À partir d'aujourd'hui, 15 novembre, hashtag on est prêt, le grand défi pour le climat est lancé, opération co-organisée par Samy Cheikh Moussa, bonjour. Bonjour. Accompagné aujourd'hui d'un des youtubeurs le plus connu en France et dans les pays francophones, Eladj. Bonjour. Bonjour. Samy Cheikh Moussa, donc c'est vous qui avez eu la bonne idée de faire appel à des youtubeurs pour s'en sensibiliser sur les enjeux climatiques. Oui, je travaille en fait avec Magali Payen, qui est l'organisatrice de la campagne On est prêt. Disons en tout cas qu'elle a été contactée par un certain nombre de créateurs, de youtubeurs au printemps dernier qui avaient envie de faire quelque chose sur les questions climat, donc des youtubeurs assez connus eux aussi, Professeur Feuillage, Axelotte, Marc Deboni, Swan Périsset, OJG et plein d'autres. Et ils lui ont demandé de mettre en place un peu une équipe pour coordonner ça et j'ai le plaisir de faire partie de cette équipe. Donc un jour, un défi, c'est un peu ça le concept ? Oui, en fait c'est ça, pour toutes les personnes qui font partie de cette communauté, ces millions de personnes qui suivent les youtubeurs, ils peuvent chaque jour en fait relever un défi personnel pour faire quelque chose pour le climat et montrer aux décideurs, aux industriels et aux politiques aussi qu'on est prêt. Donc une soixantaine de youtubeurs, c'est 30 millions d'abonnés, donc 30 millions de jeunes qu'on peut éveiller aux enjeux climatiques. À l'Hatch par exemple, vous avez 1 300 000 abonnés sur Instagram, c'est plutôt pas mal. Oui, c'est un rendez-vous. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait de pouvoir avoir le pouvoir de sauver la planète ? Eh bien, c'est une bonne chose. Moi, ça fait 3 ans et demi que je suis dedans et j'en avais déjà parlé il y a 2 ans et ça n'avait pas forcément bien marché. Sur vos réseaux sociaux ? Sur mes réseaux sociaux, oui. Ça n'avait pas marché parce que les jeunes, les Snapchatteurs, les Instagrammeurs ne sont pas sensibles en fait à ces questions-là ? Ce n'est pas tout le monde en fait. Ce n'est pas tout le monde qui est intéressé par ce sujet-là. Mais aujourd'hui, on arrive à une époque où je pense qu'il faut que tout le monde change. Et je pense qu'on est là pour ça. Et il me semble qu'aujourd'hui, vous avez été rejoint par des sportifs aussi ? Oui, tout à fait. Là, en fait, avec la sortie de la première vidéo où on avait pas mal de visages connus et souriants, ça a donné envie à d'autres visages bien connus des Français, parmi lesquels effectivement des sportifs au nom, je pense qu'ils diront des choses aux spectateurs, Karabatic et d'autres champions olympiques même également, donc qui vont pouvoir s'associer en fait et dire aussi eux comment est vive le changement climatique et qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur quotidien, en sachant que comme nous tous, ils ne sont pas parfaits, le chemin n'est pas terminé, on se lance tous, on est prêt à avancer et ils font les actions qu'ils peuvent à leur niveau en fait. Parce qu'il est temps encore de bouger les choses, c'est ça aussi le message. Les réseaux sociaux ont plus de poids que les politiques ? Les réseaux sociaux ont quoi de plus ? Plus de poids que les politiques ? L'équivalence, on est puissants nous aussi, nous sommes puissants. Vous êtes plus puissants. C'est la nouvelle génération. Ah vous ? Oui. Vous pouvez faire bouger les choses. Là où les politiques ont échoué peut-être, on pense à Nicolas Hulot ? Disons que ça a été un des déclenchères de la campagne, donc en fait je ne dirais pas que c'est un échec. Ce qui est important, c'est plus de se dire que les réseaux sociaux, ils nous permettent de démontrer de manière assez rapide et assez agile qu'on est de plus en plus nombreux et qu'on fait groupe et qu'on attend en fait que les choses avancent. Et donc les citoyens font beaucoup en fait et c'est plus pour dire aux politiques, vous n'avez pas le droit d'échouer. Et on n'a pas autant de poids que vous pour changer le système seul, mais ensemble on a beaucoup de poids. Quoique les citoyens ont beaucoup plus de poids aujourd'hui peut-être aussi. Oui, mais pas seul en fait. On veut que les industriels et que les politiques et que tous les décideurs prennent les décisions qu'ils sont capables de prendre. Il ne faut pas quand même nier.